Je suis maintenant prêt à pocher un oeuf et j'ai besoin de trois choses. Une casserole d'eau frémissante, un peu de vinaigre blanc et un oeuf. L'eau doit être frémissante, pas bouillante, sinon le blanc va tout se disperser dans la casserole. Ensuite, j'ajoute à peu près une cuillère à thé de vinaigre blanc. Et ça, ça va aider le blanc à coaguler autour du jaune de l'oeuf. Plus l'oeuf sera frais, plus le blanc sera facile à coaguler autour du jaune. Ensuite de ça, je casse mon oeuf dans un bol, pas directement dans ma casserole. De cette façon, je suis sûr qu'il n'y a pas de coquille et c'est plus facile à glisser directement dans l'eau. Et pour ce qui est du temps de cuisson, en fait, aussitôt que le blanc est coagulé autour du jaune, normalement, c'est prêt. Et moi, je ne me gêne pas pour faire des oeufs pochés, même quand j'ai plusieurs invités. Je les poche à l'avance, je les garde au frigo et je les réchauffe dernière minute, encore une fois, dans une eau qui est à peine frémissante. Quand le blanc vous semble coaguler, prenez une cuillère à trous et vérifiez tout simplement. On le sort, on y touche et on le voit, il est parfait. Je l'égoutte sur un papier essuie-tout et là, j'ai le choix. Ou au frigo ou encore dans l'assiette et le jaune doit être coulant. On le voit, on le voit, on le voit.